Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Et je me balade Avec tous mes amis Vitalis Et Dolce Joli coeur Cervino Cathy et Rémi Cathy et Rémi Dans les grandes villes Ou les petits villages Devant nous défilent De jolis paysages Ma famille à moi C'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection Dans la vie Venez avec nous Dans nos aventures Plus on est de fous Et moins la vie est dure Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Et je me balade Dans la vie Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Vitalis et sa troupe ambulante Se produisirent à Bordeaux Pendant tout l'été Au premier jour de l'automne Ils quittèrent la ville Pour leur prochaine destination Beaux Regarde bien Rémi Ce que tu vois là C'est la mer L'océan L'une des plus grandioses Créations de la nature C'était la première fois Que Rémi voyait l'océan Il avait passé toute son enfance A Chavanon Petit village niché Au creux du massif central Et le spectacle l'éblouit Le mouvement des vagues Le miroitement du soleil Il eut l'impression D'une vaste harmonie Entre la terre et l'océan La traversée des Landes Demanda des jours et des jours Dans chaque village Sur la route Ils firent halte Pour trouver un logis Et acheter de quoi manger Mais bien souvent Le soleil se couchait Avant qu'ils n'eussent rencontré Le moindre village Sur leur route C'est bien Tu as fait des progrès Tu chantes plus juste Oui Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maître Vitalis! Au secours! Maître Vitalis! Au secours! A l'aide! Maître Vitalis! Au secours! Vite, Maître Vitalis! Capi! Au secours! Capi! Au secours! Il y a un mousse qui me poursuit! C'est comme un oiseau avec des pattes immenses! Tout beau, Capi! Tout beau! Calme-toi! Excusez cette réception un peu bruyante. Pouvez-vous me dire s'il y a des villages près d'ici? Nous sommes fatigués. Oh! Le village est assez loin encore, mais il y a une huit de bergers tout près d'ici. Oh, ça a l'air! Ça parle, vous entendez? Mais bien sûr que ça parle. C'est un être humain. Un être humain? On dirait un monstre. N'aie pas peur, mon garçon. Regarde, cet homme est monté sur des bâtons qu'on appelle des échasses. Des échasses? Mais pourquoi? C'est une région très sablonneuse et marécageuse. Aussi, la marche à pied y est pénible. Et puis, il y a aussi beaucoup de cailloux. Des tas de petits buissons épineux, un peu partout. Alors, pour éviter toutes ces choses qui ralentissent la marche, les gens du coin mettent des échasses pour traverser la lande. Voilà! Quand la troupe eut enfin traversé la lande sauvage, l'hiver était déjà arrivé. ... 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 Mon père m'aime beaucoup quand même. Il est tard, je crois qu'il est temps que je rentre. Tu veux bien m'accompagner ? Bien sûr. Comment c'est aujourd'hui que tu fêtes ton anniversaire ? Mais oui c'est vrai et mon père va donner une grande fête pour moi ce soir avec mes amis. Oh ! Oh là là ! Ta maison on dirait un château. Oui, mais tu as raison tu sais, c'est un vrai château pour nos vacances. Mon père l'a acheté pour qu'on vienne ici de temps en temps. Alors tu n'oublieras pas Rémi, je compte sur toi à 7h. À 7h ce soir, d'accord. N'oublie pas surtout, tu m'as promis que tu viendrais à la fête. Non, non, je serai là. À ce soir alors. Elle m'a invité, moi, elle m'a invité pour son anniversaire, moi Rémi. Ah 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 ! Oh ! Capi, attends-moi un peu. Si tu t'imagines me battre comme ça à la gouffre, tu te trompes. Me voilà, je suis de retour. Ah, tout voilà enfin, je me demande où tu étais passé. J'avais peur que tu te sois perdu. Heureusement que Capi était avec toi cette fois-ci. Ah 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 ! 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 Je m'en vais à ce soir. Surtout, n'oublie pas de lui dire bon anniversaire quand tu lui donneras ton cadeau. Non, je n'oublierai pas, soyez tranquille. Je suis venue pour l'anniversaire de Grasse, c'est elle-même qui m'a invitée à la fête ce matin. Rémi ! Grasse ! Par ici, viens, dépêche-toi, la fête est déjà commencée. Oui, j'arrive, mais attends un instant. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, voilà pour toi. Oh, les belles fleurs, merci Rémi. Et je te souhaite, je te souhaite, je te souhaite. Oui, oui, Capi, d'accord, je n'ai pas oublié, je vais lui dire tout de suite. Ah, n'aie pas peur. Euh, bon anniversaire, Grasse. Merci beaucoup, Rémi. Viens, il faut que je te présente à tous mes amis qui sont déjà là, ils sont très gentils, tu verras. Grasse. Oh, voilà papa. Que fais-tu là ? Ce n'est pas bien d'abandonner ses invités, tu devrais être avec eux à l'intérieur. Papa, permets-moi de te présenter. Voici mon nouvel ami Rémi, il donne un spectacle en ville, il est comédien, c'est une vraie vedette, son numéro est très amusant et il est un petit sage. Tu exagères, Grasse, je ne suis pas une vedette inconnue, tu sais. Je ne l'aime pas, je n'en veux pas ici. Ma petite Grasse, tu devrais faire un peu plus attention aux gens que tu invites. Ce n'est pas très flatteur pour tes autres amis, ce genre de choses. Comment ça, pas très flatteur ? Allez, tiens, voilà 10 francs. Prends-les et va t'en sais plus que tu ne gagnes dans la rue. Allez, tu peux partir. Rémi, Rémi, Rémi. Allons, viens, Grasse, tes amis t'attendent et ils vont s'impatienter. Rémi, tu es méchant, je te déteste, tu es méchant. Tu sauras jamais faire des bulles de savon. Des bulles ? Mais qu'est-ce que tu chantes là ? Allons, suis-moi et tiens-toi tranquille. Rémi, Rémi. Enfin, est-ce qu'il n'y a personne pour me jeter ce mendiant dehors ? C'est intolérable. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Que s'est-il passé ? Allons, allons, calme-toi, mais calme-toi, mon Rémi. Ne pleures plus, petit. Ha, ha, ha ! Cette nuit-là, il neigea beaucoup plus fort que d'habitude sur la ville de Pau. Il neigea à gros flocons et pendant toute la nuit, de sorte qu'au lever du soleil, la ville était toute blanche. C'est un peu plus tôt que prévu que la troupe de Vitalis quitta la ville de Pau. Vitalis expliqua à Rémi que quand on quitte un endroit, on emporte les souvenirs bons ou mauvais qu'on y a rassemblés dans sa boîte à souvenirs. Rémi emporta de Pau le souvenir de Grasse, sa première amie. Il ne la revit pas avant de partir, mais il savait qu'elle ne l'oublierait pas non plus. Il savait que son souvenir resterait toujours vivant dans un coin de la mémoire de Grasse, tout comme les bulles de savon et les petits gâteaux secs, serait toujours dans son cœur. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade avec mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade avec mes amis. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je m'appelle Rémi, et je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi, et je m'appelle Rémi.